FMI, amélioration des conditions économiques. Les conditions économiques continuent à s'améliorer et les perspectives macroéconomiques restent considérables. C'est ce qui ressort de la déclaration faite hier par le chef de mission du Fonds monétaire international, Karamos Tangerheit, au cours d'une rencontre avec la presse. Cette mission du FMI, rappelons-le, s'inscrit dans le cadre de la cinquième revue du programme de réforme soutenu par la Facilité élargie de crédit. La mise en œuvre du programme soutenu par la FEC est restée satisfaisante jusqu'à fin 2018 et devrait rester sur la bonne voie en 2019. Les autorités ont respecté tous les critères de performance pour la fin de 2018, malgré un manque à gagner dans la collecte des recettes intérieures. Cependant, l'objectif indicatif relatif aux dépenses sociales prioritaires sur le financement intérieur a été manqué. La Banque Fouibé Madagascar a accumulé ici avec succès un niveau record de réserve de change, note le chef de mission du FMI. Les autorités ont bien progressé dans l'agenda des réformes structurelles. En outre, le retard d'un ajustement des prix et la pompe a entraîné une augmentation des passifs. Les services du FMI saluent par ailleurs l'engagement des autorités dans le cadre de la politique générale de l'État pour accélérer les réformes économiques, améliorer la gouvernance et intensifier la lutte contre la pauvreté. Les services du FMI recommandent la poursuite des discussions entre les autorités et les opérateurs et soutiennent les efforts pour trouver des solutions. L'établissement d'une nouvelle structure des prix de carburant est une étape essentielle avant de régler les passifs existants avec les distributeurs. Afin d'éviter la récurrence des acteurs derrière envers les distributeurs à l'avenir, les services du FMI ont encouragé les autorités à adopter un mécanisme d'arification qui aligne le prix à la pompe sur les coûts, reflétant les évolutions des prix mondiaux et en parallèle avec des mesures sociales ciblées pour protéger les plus vulnérables de l'impact d'éventuels ajustements futurs. L'amélioration de la situation financière de l'Algirama pour assurer qu'elle ne pèse pas sur les budgets nécessitera des efforts continus pour augmenter les recettes et améliorer la gouvernance, y compris par le biais d'une intensification de la lutte contre la fraude. A noter que les discussions entre les services du FMI et les autorités malégales se poursuivent en vue de présenter la revue au Conseil d'administration dans les semaines à venir. Faut-il rappeler qu'il s'agit de l'avant-dernière revue avant la fin du programme de réforme soutenu par la FEC.